... Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Don Vassil, le sommaire. Rencontre à Norshut entre le président de l'Union pour la République et l'ambassadeur du Soudan en Mauritanie. ... La communauté urbaine de Norshut honore des femmes au cours d'une soirée organisée pour célébrer la journée internationale des droits de la femme. ... Clôture à Norshut d'un atelier sur la stratégie nationale de mobilisation et de gestion des ressources en eau à l'horizon 2030. ... Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le président de l'Union pour la République, Sidi Mohamed Oul Maham, parti au pouvoir en Mauritanie, a rencontré l'ambassadeur du Soudan, accrédité à Norshut au siège national du parti dans un quartier résidentiel de la capitale. Les discussions se sont articulées autour des voies et moyens de renforcer les relations entre les deux pays. Au cours d'une soirée organisée pour commémorer la journée internationale des droits de la femme, la communauté urbaine de Norshut a honoré des femmes qui se sont distinguées dans certains domaines. À cette occasion, la présidente de la CUNE, Matimit Hamadi, a déclaré que cette distinction vient consolider les efforts réalisés par ces femmes dans leur secteur pour les encourager à persévérer. Par ailleurs, des syndicats ainsi que de nombreuses organisations de la société civile ont commémoré à Norshut la journée internationale des droits de la femme. Cette commémoration est aussi diverse que variée rencontre soirée pour présenter les acquis réalisés en faveur des femmes mauritaniennes, mais aussi des marchés pour exprimer la grande face aux réalités vécues par les femmes et demander à améliorer leur situation. Mise en place mercredi 9 mars au siège de l'Assemblée nationale à Norshut d'un groupe parlementaire chargé de la lutte contre le tabagisme sous la présidence du docteur le député Ahmed Woul Seyyid. À cette occasion, le docteur Woul Seyyid du parti Tawassoul a déclaré que son groupe ne ménagera aucun effort pour soutenir les autorités publiques et les organisations de la société civile en vue de lutter contre ce fléau. De son côté, le vice-président de l'Assemblée nationale Yahya Woul Seyyid el-Moustaf a insisté sur l'intérêt de la création d'un tel groupe, signalant que les dangers et dégâts provoqués par le tabac sont désormais connus de tous. Le tabac est considéré comme un gaspillage de l'argent et un attentat à la vie humaine. Clôture en Occhot d'un atelier pour la réalisation d'une étude sur la stratégie nationale intégrée de mobilisation et de gestion des ressources en eau. A l'horizon 2030, l'atelier intervient environ deux semaines après l'adoption en conseil des ministres d'un projet de stratégie présenté par le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement visant à pallier au déficit en eau potable. Tenu à Nocchot d'un colloque pour le lancement d'un projet de renforcement des capacités des acteurs culturels mauritaniens, y ont participé de nombreux acteurs actifs dans le domaine de la culture. Le projet vise à soutenir les organisations culturelles en Mauritanie en vue d'améliorer le secteur et de le faire avancer. L'association du théâtre mauritanien a présenté une pièce théâtrale au complexe national traitant de certains thèmes d'ordre social. En marge de la soirée, l'association a fait état de la composition de son nouveau bureau, reçamment élu et affirmé l'entame de ses préparatifs à participer à certains festivals à l'étranger. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a supervisé dans la Mokataa de Riyad, à Nocchot sud, à la pose de la première pierre du projet de construction d'une caserne dédiée à la protection civile. Le projet est financé par la Principauté de Monaco à hauteur de 64 millions d'ouguiats. A cette occasion, le directeur général de la protection civile a déclaré que le projet permettra une meilleure proximité dans les zones environnantes des moyens de secours nécessaires. Le groupe studentien pour l'éducation et l'orientation a lancé une campagne de prêche au niveau de la Faculté des sciences de technique et de médecine sous forme de divers cours au sujet du prêche et de l'orientation islamique. Cela dit, le groupe studentien organise tous les ans des campagnes de prêche au sein des diverses institutions d'enseignement supérieures à Nocchot. Le Conseil réduit de sécurité israélien a pris une série de décisions pour faire face aux opérations récentes parmi ces décisions. Le colmatage des prêches crezées dans le mire encerclant la ville d'El-Khodz, l'exécution d'opérations ponctuelles, le blocus des zones d'où proviennent les auteurs des opérations, en plus de la fermeture des médias qui diffusent ce que les sionistes appellent l'incitation. C'était tout pour l'actualité, voici le rappel des titres. Rencontre à Nocchot entre le président de l'Union pour la République et l'ambassadeur du Soudan en Mauritanie. La communauté urbaine de Nocchot honore des femmes au cours d'une soirée organisée pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Clôture à Nocchot d'un atelier sur la stratégie nationale de mobilisation et de gestion des ressources en eau à l'horizon 2030. Mesdames et messieurs, ainsi sa chère cette édition, merci de votre attention et bonne suite de programme sur El Moura Bittoun. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que d'autres éditions encore sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada